L'un des points particuliers pour les arrachages de pommes de terre et éviter les endommagements, on peut se poser la question en cinq points. Premièrement, les agriculteurs doivent avoir une bonne connaissance du produit qu'ils vont arracher. Le point particulier, c'est bien entendu la variété et sa sensibilité aux endommagements, des variétés qui sont plus sensibles que d'autres. Avec un matériel donné, on peut faire du très bon travail, alors que ça posera problème sur des variétés beaucoup plus sensibles, qu'on appelle avec des peaux fines. L'un des deuxièmes points, c'est la richesse en matière sèche des pommes de terre que l'on va arracher. Savoir que l'année 2020 est une année particulièrement riche en teneurs en matière sèche, et au-delà de 22%, les pommes de terre sont relativement sensibles aux endommagements. Il faut être d'autant plus précautionneux lors des manipulations. L'un des deuxièmes points, c'est la maturité des tubercules qui est très importante. Il convient d'avoir des pommes de terre qui soient relativement mûres, avec une peau bien formée pour faire en sorte d'être moins sensibles aux endommagements et d'avoir un bon détachement du tubercule des stolons. La particularité du détachement des stolons tient au délai de défannage récolte, qui varie entre trois semaines en moyenne, mais qui peut être au-delà en fonction des solutions qu'on aura envisagées. Et désormais, comme on n'en a plus de produits défoliants en matière de défannage, il se peut que dans certaines situations, il faille attendre environ cinq semaines pour avoir des tubercules qui se détachent bien. Parce que la particularité d'un tubercule qui reste attaché à la fane lors de l'arrachage, c'est qu'il peut se voir emmené par les fanes et à claquer sur les différents obstacles dans la machine. Il est important d'arracher en bonnes conditions, bien entendu en condition d'humidité, parce que la terre est l'un des meilleurs alliés pour arracher les pommes de terre, à savoir constituer un matelas protecteur des tubercules dans les matériels. Alors c'est parfois problématique parce qu'il faut éliminer cette terre, mais parfois il ne faut pas avoir peur de rentrer de la terre au bâtiment pour l'éliminer ensuite. On doit aussi avoir objectif d'assurer des livraisons aux industriels avec 0% de terre, mais ça c'est un autre débat. Un autre point capital en matière de récolte, c'est la température. On peut être en mesure de récolter des tubercules ni trop chauds ni trop froids. On ne doit pas manipuler des tubercules en dessous de 8 degrés idéalement, et en condition très très chaude, on peut avoir également des endommagements. Et donc on va retenir que d'arracher des tubercules entre 8 et 20 degrés idéalement. L'un des points importants restera les équipements de protection à utiliser essentiellement dans les bennes, à savoir des matelas amortisseurs, matelas mousse, qui permettent d'amortir la chute des tubercules et retenir les hauteurs de chute de 20 cm maximum tout au long de la campagne. Mais c'est aussi dans les détireurs, au niveau des bandes transporteuses, de faire en sorte de protéger toutes les zones où les tubercules peuvent entrer en contact, en choc avec des tôles, des boulons, des choses comme ça, pour faire en sorte de protéger au maximum. Et enfin, le dernier point, c'est d'utiliser un matériel, une arracheuse, qui soit adaptée aux produits, au type de variété que l'on cultive, adaptée à l'exploitation, à la surface, parce que dès lors que l'agriculteur se retrouve à récolter des surfaces trop importantes, on prend trop de risques et c'est souvent dans ces moments-là où les problèmes arrivent, à savoir qu'on prend moins de soins en termes de réglages. Il faut un matériel qui soit bien entretenu, qui soit bien réglé. En matière de réglages, il est important de faire évoluer les réglages tout au long de la campagne et aussi bien repartir en début de saison avec des réglages de début de saison et non pas repartir avec les réglages de l'année précédente, au cours de laquelle on a souvent des fins de saison avec des réglages en condition humide. Et enfin, le dernier point est de surveiller l'évolution de la récolte dès l'arrachage, les quelques jours qui ont suivi l'arrachage, pour être en mesure de réagir rapidement. L'essentiel de notre journée est de faire une séance de réglages avec les constructeurs et c'est le point qui va suivre maintenant, à savoir quels sont les principaux points de réglages à régler sur une arracheuse. Alors pour moi, les cinq points importants à vérifier de réglages sur une arracheuse, tout d'abord c'est le masque avant. Le masque avant, c'est de vérifier sa pression sur les diabolos, afin de ne pas écraser les tubercules, de ne pas endommager les tubercules, et de vérifier également la vitesse de rotation si la machine est équipée de disques lourliques. Donc ça va permettre de couper les fannes et d'éviter tout le bourrage au niveau du masque avant. La pression sur les diabolos, ça permet aussi de garder de la terre, donc c'est ce qui va faire la liaison avec mon deuxième point, la vitesse des chaînes. La vitesse des chaînes, c'est très important. L'idée c'est vraiment de garder de la terre jusqu'en haut, jusqu'au module de déterrage, afin de ne pas endommager les tubercules. Les machines présentes ici sur le champ, ont des chaînes proportionnelles à l'avancement, donc une fois la machine réglée, on arrive vraiment à garder, selon la vitesse d'avancement du chauffeur, à garder la terre jusqu'en haut. Le troisième point, pour moi important, ça va être les effaneurs, bien faire attention. Donc les effaneurs peuvent avoir un rôle très important au niveau de l'endommagement, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir pincer le tubercule. Il faut garder une bonne efficacité des effanages, mais éviter tout pincement. Donc pour éviter le pincement, on va jouer sur la hauteur. Chez Grim, ce que l'on peut avoir, c'est une turbine effaneuse. Ça réduit grosso modo de 20 à 25% les risques de choc, parce que notre tubercule vient tomber vraiment sur un segment qui est réglable en vitesse. Les machines telles que la Varitron ou la GT, présentes sur le champ, sont en déterrage multicep. Donc déterrage multicep, c'est un système de déterrage très polyvalent. En revanche, il faut faire attention, quand on tourne en mode de déterrage, de ne pas faire sauter les pommes de terre sur le module, afin de toujours garder une bonne alimentation et d'avoir une bonne efficacité de travail, mais vraiment de ne pas faire sauter les tubercules. Et ici, on est équipé également, sur la Varitron, d'un tapia tétine. Donc tapia tétine qui permet de finir le travail derrière le multicep. Par contre, on va faire attention de ne pas brasser trop les pommes de terre, surtout s'il y a des corps étrangers, tels que des cailloux, qui pourraient endommager votre récolte. On a un autre système d'arrachage, de déterrage, de séparation, je dirais, c'est l'Aevo. L'Aevo, donc on va retrouver les mêmes points de sensibilisation. En revanche, le système est un peu différent. Le point à faire attention sur l'Aevo, ça va être au niveau du premier tapia tétine, premier changement de sens du produit, en fait, où là, on a un risque d'endommagement. La machine équipée ici, sur la parcelle, a un système speedtronic, donc vraiment, enfin, propre à Grimm. Le système speedtronic qui est là pour réguler la vitesse du tapia tétine, du premier et du deuxième tapia tétine, en fonction de la charge. Vous comprenez bien qu'on a vu ici sur la parcelle qu'on a sensibilisé les agriculteurs à faire attention au premier rouleau de renvoi afin qu'il n'y ait pas de tubercules qui viennent se cogner ou s'endommager vers les rouleaux de renvoi. Le système speedtronic vous permettra de réduire la vitesse du premier tapia tétine afin de garder toujours la même charge et d'avoir toujours cette même vague qui va se créer au changement de sens des tubercules. Les cinq points à ne pas négliger, donc la vitesse d'avancement, le réglage de la profondeur, la vitesse de tamisage, le réglage de rouler faneur, le réglage de l'élévateur et la partie d'étairage. Le réglage de profondeur bien adapté par rapport à la vitesse d'avancement, les conditions d'arrachage, donc l'humidité du sol et la variété surtout. Ensuite, faire attention au tamisage, donc là c'est pareil, il y a l'humidité du sol par rapport à la vitesse d'avancement et à la qualité de la terre. Garder toujours un minimum de terre sur les chaînes de tamisage par le meilleur amortisseur, c'est la terre. Ensuite, par rapport au rouler faneur, toujours bien vérifier que la pomme de terre ne tape pas directement sur le rouler faneur. Bien éviter que le rouler faneur soit trop agressif pour ne pas gérer la pomme de terre, mais qu'il reste assez efficace pour attirer la phare téléphone. Ensuite, au niveau de l'élévateur, toujours essayer de garder un élévateur chargé au maximum, donc limiter les vitesses de rotation et toujours avoir un élévateur qui descende bien dans la velle. Essayer d'avoir une hauteur de chute minimum. Nous, dans la gamme AVR, donc au niveau des arracheuses, nous possédons six types de machines différentes qui vont de la 6100, qui est la machine simplifiée, qui est la LYNX, la 5002, qui est une machine combinée, simplifiée, la 6200, qui est une machine combinée aussi, la 9200, qui est l'équivalent de la LYNX, c'est-à-dire tout entraînement hydromique, combinée, et enfin la PUMO, qui est une machine combinée. Le premier point important qu'on va avoir au niveau de l'arrachage, ça va être un masque avant qui va être bien réglé. Le masque avant bien réglé, on voit donc les disques à la bonne profondeur, des sacs en état et au bon angle. Ça, ça va être quelque chose de très important. On fait au niveau de la première chaîne d'arrachage, d'adapter sa vitesse afin d'emmener assez de terre jusque la deuxième chaîne et permettre un tamisage. Le deuxième point important sur la machine, donc au niveau de la chaîne de tamisage, toujours bien pensé à l'adaptation du pot par rapport au volume de terre et au type de terre qu'on va avoir, ainsi que le réglage des différents agitateurs. Le point suivant au niveau de la machine va être le réglage du rouleau effaneur. Donc le réglage du rouleau effaneur a bien adapté pareil en inclinaison et en approche et en distance par rapport au second tapis afin d'éviter de pincer les paumes de terre. Au niveau du tapis à tétine et du module de nettoyage dont le rang va être réglable indépendamment l'un de l'autre. Le tapis à tétine, l'important est de ne pas le ferler trop vite afin d'éviter de faire remonter les paumes de terre jusqu'en haut de ce dernier et éviter de leur procurer une énergie cinétique et qu'elles n'arrivent trop vite sur le produit de nettoyage. Au niveau du module de nettoyage, ne pas hésiter à adapter les différents pas des différents rouleaux afin d'éviter de pincer une fois de plus les paumes de terre et de jouer sur le rang pour permettre d'avoir un flux constant, régulier et glissant sur ce dernier module. Au niveau du ring, donc bien faire attention au niveau de son chargement afin d'éviter que celui-ci ne soit trop chargé et de provoquer un écrasement des paumes de terre à l'intérieur de ce dernier et éviter aussi une vitesse importante afin d'éviter les coups de raquettes sur les paumes de terre. Le retour sur la table de visite et dans notre ami va permettre un chargement régulier et une vidange en douceur de ces dernières dans la roule. Au niveau des différentes machines que nous proposons aujourd'hui dans la gamme de rang automotrice, il faut savoir que nous avons plus de neuf modèles différents qui peuvent répondre à tous les besoins selon vos types de terre et vos productions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada